T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On The Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On The Road. Ils sont super beaux et tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Demain, je pars au New Jersey. J'ai rencontré quelqu'un au Mexique puis je m'en vais voir un boy. Ça, je pensais jamais faire ça dans ma vie. Ça, c'est quoi cette affaire-là? Un gars que tu trouvais cute puis t'as le goût de fourrer? Non, pas en tout. C'est que je suis célibataire depuis 10 mois puis moi, je me suis dit « Fuck le dating en 2023. C'est tellement difficile d'avoir une personne qui va te respecter, qui va t'écouter, qui va être là pour se quitter. » Parce que maintenant, au Québec, je suis connue. Quand on veut me parler, quand on veut me rencontrer, c'est souvent qu'ils veulent coucher avec moi. Mais moi, je suis une personne de connexion, une personne super fidèle, une personne, même si j'étais en couple ouvert, j'étais une personne qui veut, qui recherche comme l'amour, le vrai, tu sais. Puis je suis tombée au Mexique. J'étais allée en vacances toute seule pour me ressaucer puis faire comme « I'm going to enjoy life. » Je suis allée « enjoy » puis je suis tombée sur quelqu'un puis ça a vraiment cliqué. Fait que là, je m'en vais vérifier au New Jersey. Demain, je vais passer 5 jours avec lui. Il est même prêt à s'emmener au Canada éventuellement puis ça a vraiment cliqué. C'est un gars de 40 ans qui a une bonne job, qui a une fille puis qu'on va voir. Mais je ne m'attends à rien, Yann, dans le sens que je vis ma vie à 100 % au jour le jour. Il n'y a rien qui m'attend ici au Québec présentement. Il n'y a personne qui m'attend. Oui. Tu as l'air de douter, mais moi, je vais le vivre. Je vais juste fucking le vivre. Je n'ai rien à perdre. Oui. Colin, j'espère que ça fonctionne. J'espère que vous allez vous voir plus que 5 jours avant de le faire venir au Canada. Non, non, non. Éventuellement, on se parle dans 2-3 ans si la relation fonctionne et tout ça. Parce que moi, j'ai rencontré son frère, sa belle-sœur là-bas. J'ai rencontré sa mère. On se parle tous les jours. On se passe time à tous les jours. C'est comme les relations à distance. Je n'y croyais pas. Puis lui, est-ce que tu veux garder ton statut de couple ouvert? Non. Tu veux-tu créer un couple ouvert avec lui? Non, moi, je l'ai toujours dit. Si je revenais célibataire un jour, là, je suis de retour à la monogamie. Moi, je ne veux pas pantoute. C'est comme ça, ça évolue en tant que personne puis en tant que relations humaines. Ça veut dire que tu étais en couple ouvert. C'est parce qu'il te manquait de quoi? C'était mon premier amoureux. L'homme avec qui j'étais, c'est le premier. Puis moi, je le sais très bien. Je n'ai jamais voulu avoir juste un homme dans ma vie. Je suis comme ça. J'adore le sexe. Je me suis dit, les gens se trompent tellement. Les gens sont tellement, comment dire, dans le mensonge. Moi, j'ai dit, je sais que tu as des besoins autres. Tu as le goût de voir d'autres femmes. Moi, aussi, j'ai le goût de voir d'autres hommes. Puis on avait tellement un couple fort à ce moment-là parce qu'il s'est passé plein d'autres choses. On avait tellement un couple fort. J'ai dit, moi, je suis qui pour te retenir d'aller d'avoir une autre personne, une amende, quelqu'un comme ça? La même chose, c'est que si ce gars-là, on est ensemble pendant 5-6 ans puis qu'on veut vivre des expériences sexuelles, m'amène-en à une femme ou, viens-t'en, va essayer ça avec elle. Moi, je vais essayer ça avec lui. Le but, c'est d'être honnête, d'être ouvert puis d'être authentique. Combien de couples sont pognés, Yann, dans des relations où est-ce que, Chris, moi, il y a une fille qui m'a écrit hier, Yann, genre, mon chum, il se masturbe, il envoie sa graine bien bandée à d'autres filles puis notre couple ne va même pas bien. Mais là, lui, c'est lui qui ne répond pas à un besoin de votre couple parce que, clairement, ça ne va pas bien. Si tout va bien puis que vous ouvrez votre couple, Yann, c'est juste pour vous donner la possibilité d'avoir du sexe supplémentaire, de vous épanouir, de communiquer mieux puis de, Chris, de vivre votre vie de cul, là. C'est le fun, là. Mais pas juste le cul. La plupart des gars, on a de la misère à avoir une fille, à trouver une bonne fille, tu sais, fait que, pour moi, c'est abstrait tout seul. Oh my God, c'est ça que je vis, Yann, oui! Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Premièrement, il faut le dire, le fait de se partager ou de partager notre sexualité avec d'autres personnes, ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis, en même temps, le monde, on dit tellement, moi, sur TikTok, je me fais ramasser. Yann, moi, je dis les vraies affaires, je me fais ramasser. C'est ARC, des bibittes ambulantes ou les ITS. Voici pourquoi la chlamydia se promène. Je n'ai jamais eu de chlamydia, de gonorrhée ou quoi que ce soit. J'ai toujours été fucking safe dans ma santé sexuelle. Tu sais, ils disent, admettons, ceux qui sont... Oui, c'est ça. Tu sais, admettons, les troupes, les couples ouverts, les... C'est les gens les plus rigoureux en termes de... Les plus clean, man. Les plus clean. Le gars qui va vous fourrer dans la semaine qui décide de ne pas mettre de capote, c'est peut-être lui qui a une chlamydia puis qu'il va en fourrer 50. Ou la fille. Oui, c'est ça. Ou la fille. Parce que c'est dans les deux, là. Mais tu sais, un couple ouvert, là, tu sais, il y a... Tu n'as pas des craintes, des fois, admettons, que ce soit le gars qui accepte ça juste pour ne pas te perdre, qui fait comme... Oui, oui, OK. Oui, oui, couple ouvert, mais c'est... Dans le fond... Il y en a plein des couples qui font ça. Je leur parle à tous les jours, je parle à plein de couples ouverts puis c'est comme... Moi, là, mon chum voulait vraiment ça. Je lui dis, bien, tu ne t'es pas écouté là-dedans parce que tu ne voulais pas ça, toi. Ça fait que dans le fond, ça va péter un jour ou l'autre, là. Je parle à plein de couples, là, puis c'est sûr que ça va péter. Puis souvent, c'est des filles qui veulent ça, pas des gars. C'est pas des... Moi, la plupart du temps que j'ai vu des couples ouverts, c'est des filles qui... C'est des filles des têtes fortes, là, tu sais, des filles, il a été peut-être monogame, mais là, c'est parce qu'il ne veut tellement pas perdre sa babe que, tu sais, il s'embarque là-dedans. Puis après ça, il est déçu parce qu'il y en a des histoires tristes de couples ouverts. Bien oui, absolument. Comme les couples monogames. Comme les couples monogames. Ah, les couples monogames, oui. Les gars veulent le faire sans avoir à le dire. Donc, ils veulent le faire dans l'interdit pour avoir le petit piquant avec la collègue de travail, avec ci, avec ça. Puis quand il propose ça à sa blonde, bien, sa blonde se sent tout de suite. Admettons qu'il y a un homme qui propose ça à sa blonde, d'être en couple ouverts ou d'avoir des expériences de plus. C'est quoi? Tu ne m'aimes plus? Tu ne me trouves plus belle? Je ne suis plus attirante pour toi? Non, Chris, je veux juste avoir différents types de relations sexuelles. Mais c'est tellement un sujet tabou, Yann. C'est tellement un sujet tabou. Comment tu l'annonces, ça? Bien, c'est parce que ce n'est pas tout le monde. Je ne sais pas où est-ce qu'il vous est rendu dans votre couple, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter, qui va être ouvert à ça. Mais quand ça fait 10-15 ans que tu es avec la même personne, ça se peut que tes besoins sexuels changent. Ça se peut que ta blonde soit là au niveau sexuel. Toi, tu sois là. Ça se peut que l'homme en ait moins besoin et que la femme soit dans son pic. Comment on fait pour pallier à ça? Moi, je n'ai pas les réponses. Mais c'est au couple à se parler et à te dire, est-ce qu'on achète des jouets? Est-ce qu'on va dans un club échangiste? Est-ce qu'on apporte une amie dans notre couple? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas les réponses à ça parce que chaque couple est différent. Parce que moi, je suis célibataire depuis un petit bout. Intéressant. Chris, je sens que je ne ferais pas un job, Chloé. Tu n'as même pas idée. Tu ne sais pas. Je pourrais te raconter plein d'affaires. Mais j'ai remarqué, ça, il y en a de plus en plus. Je me remets tranquillement dans Dating Game. J'essaie d'aller voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup, beaucoup le passé. Nous autres, c'est pour un couple ouvert et il va falloir que tu sois ouvert d'esprit. Moi, mais ne rentre pas là-dedans si tu n'es pas à l'aise. C'est comme moi. Non, non. Moi, c'est monogame au bout. C'est parfait de même. Moi, en décembre, j'ai daté plein de gars. Ça me tentait. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. J'ai toujours été avec le même homme. J'ai eu peut-être cinq amens en sept ans. Je restais deux ans avec la même personne. En décembre, quand je datais, je le disais tout de suite au gars. On ne se datera pas plusieurs fois. Je veux du sexe. Attends-toi pas à plus de moi parce que, clairement, on a une petite chimie, mais je ne veux pas une relation. Je ne veux pas un chum. Je ne veux pas personne qui vient habiter chez nous. Je ne veux pas rentrer personne dans la vie de mes enfants. Puis le gars était bien non avec ça parce que mes attentes et mes intentions étaient claires. Tandis que dans le dating game, le gars laisse à croire ou la fille laisse à croire des choses à l'autre personne. Ah oui, oui, on va sûrement se voir. Mais le gars, admettons que tu veux juste du sexe puis que la fille s'attend plus dès qu'il développe des sentiments. Ah bien là, c'est là que tu passes pour un escrosseur parce que tu l'as utilisé pour avoir du sexe. Vice-versa. Oui. Les intentions ne sont pas claires en 2023. Non. Tu parles à trois filles, tu vas en date une puis finalement, ah bien, elle n'est pas assez intéressante, tu tournes vers la deuxième. Donc là, la première est blessée inévitablement. Donc là, essaie d'avoir... On ne fait plus de concession en 2023. On n'est plus capable de rester avec une seule personne. C'est une grosse game présentement. C'est dommage. Puis là, tout ça, tout ça, c'est emmêlé avec le Me Too aussi. Tu sais, toute la dating game, c'est emmêlé avec le Me Too. Les gars, ils n'osent plus rien. Les gars, ils ne veulent plus approcher les filles. Il y a comme une grosse gêne. T'es-tu gelée sur la télé ou... OK, non, je pensais que tu étais gelée, je ne te voyais plus. Non, il y a un petit délai. parfait. Oui, non, mais le Me Too, c'est juste que c'est de la manière que les hommes nous abordent. Il faudrait que je te montre toutes les conversations des hommes qui ont avec moi. Un sur dix va être équilibré et sain avec des bonnes questions. Puis les autres, ça va être... Ils ont hâte de me rencontrer pour baiser ou de me montrer leurs graines. C'est zéro des conversations intéressantes. Puis je suis une personne d'intelligence puis de connexion puis de chimie. Fait que c'est excessivement difficile quand t'es une personne qui a besoin d'une bonne connexion puis que tu te fais aborder d'une manière dégueulasse sur Internet. Ça doit. Puis c'est pas juste moi. Ça doit. J'ai des amis qui m'ont montré des conversations. Puis c'est pas long qu'ils envoient leur graine, les gars. C'est terrible. C'est pas long. Utilisez une autre technique parce qu'ils ont, on ne veut pas l'avoir. C'est comme... Non. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point... Parce que je me dis, si elle me tombe là, les gars font ça si vite ou qu'ils envoient leur graine si vite puis qu'ils tombent tout le temps dans le sexe si rapidement, ça doit être parce qu'en quelque part, ça fonctionne. Parce que je me dis, ils doivent avoir des filles avec qui ça fonctionne. Parce que... Un sourd sans filles, moi, il y a un gars hier, c'est drôle, après le podcast, je vais te le montrer. Il y a un gars qui m'écrit, « Salut, la belle et charmante c'est divisante Chloé. Je sais que tu n'aimes pas recevoir des graines non sollicitées, mais moi, je te le demande avant. Là, j'ai fait des petits bonhommes qui vomi. J'ai dit, « Même si tu me le demandes avant, je ne veux pas plus l'avoir. » Il fait comme, « Oh, moi, j'ai été polie, je te l'ai demandé. » J'ai dit, « Ouais, mais man, tu ne fais pas ça envoyer ta graine à une fille. On ne veut pas ça, mis à part s'il y a une relation puis que c'est consentant puis que je veux vraiment l'avoir parce qu'on s'excite en ligne. » OK. Mais sinon, je dis, « Je connais zéro fille. Je vais faire un esti de poll sur Instagram. Y a-tu une fille qui aime ça recevoir une graine non sollicitée, genre une graine de mine, genre ? » il n'y a pas une fille qui va me répondre. Non, c'est ça. Il n'y en a aucune. « Amène-moi ta bite. » Non, personne. Non, c'est ça. Personne. Mais c'est parce que les gars pensent que les filles pensent comme les gars. tu as quelque chose dans le chat. J'aime ça. Oui, vas-y. Quand c'est toi qui veux baiser, tu es direct, mais dans l'autre sens, on est des pervers. C'est-tu à cause de l'image que tu projettes, Chloé? Je ne comprends pas sa question. Attends un peu. Quand c'est toi qui veux baiser, tu es direct, mais quand c'est... Attends un peu. Mais dans... Asti, je l'ai perdu. Attends un peu. Mais dans l'autre sens, on est des pervers. C'est pas... Si j'ai une conversation avec quelqu'un, ça clique, on va au restaurant et tout. Puis que c'est consentant, c'est comme je suis direct dans le sens, « Man, je ne te fais pas d'accroire. Je veux juste qu'on ait une belle soirée ensemble. Tu étais intéressée, que je suis intéressée. On est deux adultes consentants, right? On passe une astille belle soirée. On frêche, c'est le fun. Ben oui, on peut coucher ensemble. Mais sache que je ne veux personne dans ma vie présentement, mais qu'on est intéressé à avoir cette heure. Mais ça, c'est après avoir une conversation, peut-être un souper, une sortie, quelque chose. Exactement. Il y a une première connexion. Ben oui, je ne dis pas ça sur Internet, genre « Ouais, on va aller super ensemble et si ça clique, je fourre. » Ce n'est pas ça que je dis. On a une belle connexion, tout va bien, mais je ne lui fais pas des accroirs à ce gars-là. Je fais comme, « T'sé, man, Brian, on va se voir ce soir, mais je ne veux personne dans ma vie parce que je viens d'être célibataire, je veux quand même vivre des choses. » Fait qu'inquiète-toi pas, tu peux voir d'autres filles, il n'y a pas de problème. C'est correct, ça ne me regarde pas. Mais toi et moi, on ne sera pas une relation. OK? Ça se peut qu'on se revoie, que je projette. On m'écrit sur Instagram et je pourrais te montrer toutes les astilles de conversations de malade du genre, « Salut, t'es vraiment très jolie. Qu'est-ce que tu fais de bon? Tu veux-tu prendre un verre? » Puis là, ça rentre tout de suite dans le sexe. Puis là, moi, je suis comme, « Ah, de la manière que tu m'as abordée. » Puis moi, quand les gens checkent mon Instagram, bien là, c'est ça l'image que je projette. « Ah, il y a plein de belles filles sur Instagram. C'est-tu parce qu'elles sont belles parce qu'elles se montrent comme toutes les autres? » Vous cherchez à avoir des belles femmes, des belles danseuses, des belles serveuses, des belles filles sur Instagram, mais quand on se monte un petit peu, « Ah, là, ça ne marche plus. Il faut leur parler comme des charrues. » Ben, attends un peu, vous aussi, vous, ce n'est pas moi, premièrement. Non, ce n'est pas toi. C'est quelques gars. Quelques, majoritairement. Majoritairement des gars, tu parles? La majorité des gars, tu penses qu'ils font ça? On pourrait dire 50-50 d'abord pour ne pas te mettre dans un batch. Moi, je ne suis pas si unique que ça. J'ai du mal à penser que je suis si unique que ça. Tu as raison, c'est toi la victime. Non, je ne suis pas une victime. Je ne me victimise pas parce que ces gens-là, je les bloque puis ma vie continue puis je rencontre plein de belles personnes avec qui j'ai plein de belles conversations puis des belles connexions. Boum, c'est tout. Tu sais, le réponse, Chris Lepidge, tu es fâché, tabarnak, qu'est-ce que ça va dans le Crusher Lepidge? C'est moi, petite attitude. Ça fait trois ans, ça fait trois ans que je vis avec des gens qu'on est un des fans. C'est qu'on perd de la crédibilité, on perd le fait qu'on est des femmes respectables, respectueuses puis que moi, moi, je n'envoie pas chez personne dans la vie. Moi, je fais juste vivre ma vie. Oui, je m'affiche sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai. Attends un peu, je vais l'inviter. Il peut appeler. Appelle le Pidge, il appelle des fois. 1-8-8-9-7-5-5-1-2-8. Appelle là, mon petit Chris Dincel puis viens m'expliquer ça. C'est quoi ta patente? Moi, j'aime ça. Je ne le connais pas moi non plus, mais on peut-tu juste simplement on vit nos vies différemment puis c'est correct là. Oui. Des fois, c'est choquant pour les gars, par exemple. je le sais. Ce qui est choquant pour les gars, puis ça, ça, je peux le comprendre, c'est qu'on n'a pas la... Vous autres, les filles, vous êtes l'accès au sexe. Nous autres, on est ceux qui... Je ne sais pas si tu comprends, you're the gatekeeper puis nous autres, on est les key holders. Tu sais là, c'est nous autres qui... Tu sais, mais vous êtes l'accès. Au final, c'est vous autres qui prenez cette décision-là. Ça devient choquant d'être le chasseur puis vous autres, les chasser. Tu sais, on ne peut pas... Je ne sais pas si vous comprenez. je comprends totalement. Vous autres, du sexe, ce que nous autres, on voudrait tout le temps, vous autres, vous pouvez en avoir tout le temps. Avec quiconque. Un 2, une fille qui est un 2 sur 10 peut avoir du sexe. Un gars qui est un 6 sur 10, 7 sur 10, des fois, a de la misère à avoir du sexe. Je ne peux pas dire le contraire. Une fille, ça baisse quand ça veut un gars quand ça peut. Je ne peux pas te dire le contraire parce que oui, j'ai l'opportunité de choisir avec qui je vais avoir une relation sexuelle avec une personne qui m'attire, avec qui je veux vraiment. Je ne baisse pas avec tout le monde en passant parce qu'il y a le monde qui pense qu'on est sur les fans et qu'on fausse partout. Non, je suis comme... Mais en même temps, tu pourrais quasiment amener une vie comme ça puis rester célibataire. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Tu as le goût d'un gars dans ta vie. Moi, j'aime ma stabilité, j'aime développer des projets avec une personne, j'aime faire des concessions, j'aime rentrer dans les projets de l'autre personne, j'aime le faire grandir, j'aime bâtir un projet commun, j'aime voyager, je veux éventuellement refaire ça avec une autre personne. Mon but, ce n'est pas d'accumuler les relations. C'est pour ça qu'en décembre, quand j'ai fait... Je pense que j'ai fait cinq one-night. Est-ce que je me suis retrouvée là-dedans? Zéro, puis une balle. Je suis comme... Arc, Arc, c'est tellement pas un monde. Des one-night, ça doit être poche parce que c'est tout le temps à recommencer, tu sais. Tu ne peux pas rien développer avec une personne, avec un one-night. Et voilà. Puis moi, je suis le genre d'une personne qui veut apprendre à connaître l'autre personne, je veux vraiment développer quelque chose. Je veux qu'on puisse bâtir quelque chose ensemble, même si les gens, des fois, les gens ne connaissent pas assez puis juste parce que j'en ai fans, ils pensent que justement, j'ai plein de graines dans ma bouche puis que je couche avec tout le monde. C'est ça. Sous-titrage ST' 501